Quand j'étais enfant, je n'avais jamais entendu parler de la transidentité. Et comment savoir que tu es quelque chose si ça n'existe pas ? La transidentité est un sujet peu abordé au collège et nous lui avons dédié cette vidéo. Nous avons réalisé un sondage auprès des élèves et du personnel du collège Antoine de Saint-Exupéry concernant la transidentité. Nous nous sommes rendus compte que 11,4% des membres du collège ne connaissaient pas la définition de trans. Nous avons constaté qu'il y a encore un problème de transphobie au collège. Pour savoir comment réagir, nous avons interdouvé Jules, garçon trans et bénévole à l'association SOS Homophobie. Celle-ci soutient les personnes LGBT, milite pour leurs droits et fait de la prévention. On a invité des associations à tenir des réunions avec les parents, avec les profs. On peut prendre partie de ne pas tout de suite éduquer les élèves, mais d'éduquer les profs pour que les profs ensuite éduquent leurs élèves. Et après, que les élèves éduquent leurs potes et éduquent leurs parents, que les parents ensuite éduquent les autres parents. C'est un arbre en fait. Au sein du collège, nous montrer qu'on peut être trans et être bien au collège. C'est hyper important. Si jamais il y a quelqu'un qui se pose des questions sur son identité de genre à l'école, ça va être l'accompagner. Ça va être tout de suite, écoute, pas forcément lui faire cracher le morceau de tes trans, mais lui dire, écoute, si ça va pas, si ton prénom te plaît pas, si tes pronoms te plaisent pas, dis-le et on fera ce qu'il faut. Je pense que si on m'avait dit ça au collège, je m'en serais rendu compte bien plus tôt. Twitter, ça a été ce qui m'a sauvée. Non seulement je me suis rendu compte que la transidentité existait, mais qu'en plus on pouvait être heureux en étant trans et que c'était pas grave et qu'il y avait des solutions pour transitionner. Et en fait, maintenant c'est moi qui monte mon vécu et qui aide les jeunes personnes trans à se rendre compte qu'elles sont trans. J'aide beaucoup de personnes à trouver des informations sur les traitements hormonaux, sur les opérations s'il y en a, et même le changement de prénom, le changement d'état civil, tout ce qu'il faut. Prendre son temps si on a un doute, c'est ok. Prendre son temps et du coup essayer de s'informer, essayer de parler à des gens qui sont concernés. Pas se forcer à rentrer dans une case, pas se forcer à s'habiller d'une certaine manière et ne pas hésiter à appeler à l'aide s'il faut. Appeler les assos. Maintenant je prends le parti de dire, si quelqu'un se pose une question et qu'il veut venir me parler, je suis là. Mes DM sont ouverts. Moi je m'engage à répondre à toutes les personnes qui vont me contacter parce que je sais que c'est hyper important et parce que je remercie les personnes qui moi m'ont répondu quand j'avais des questions. Tout simplement, quand vous êtes face à une personne trans, pour qu'elle se sente bien, vous respectez ses pronoms et ses pronoms et vous la traitez comme une personne, comme les autres, comme vos potes qui sont cisgenres, comme vos parents qui sont cisgenres. Je suis trans et je suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada